Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magistère en direct de la bibliothèque. Lui, oui, ça devient une coutume. Et donc, dans cette semaine consacrée à la nostalgie, la nostalgie release, je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler d'un petit bijou qui est paru il y a très très peu de temps, qui avait fait l'objet d'une souscription, qui avait été un gros succès. J'avais vu ça d'un oeil un peu distant, j'avoue. Et j'ai essayé de rattraper le train en marche. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Dungeon Crawl classique. Le voici, en édition française, c'est Akios, qui est tout frais sorti il n'y a pas très longtemps. Là, on plonge vraiment dans, pire que la nostalgie, on va dire, dans les pires écueils, les pires vieilleries, les pires choses qui aient pu exister dans les moments préhistoriques. On n'est même plus dans l'antiquité, on est dans la préhistoire du jeu de rôle. Je vais vous parler donc des jeux, des délikes, qui ont organisé depuis pas mal d'années un mouvement qu'on appelle le mouvement OSR, Old School Renaissance ou Old School Revival, ça dépend comment vous voulez le nommer, qui veut donc émuler ce qui était, on va dire, les tout débuts de Donjons et Dragons. Bon, je veux parler, d'ailleurs, j'ai oublié de la sortir, la fameuse boîte blanche, la voici. Oui, celle-là, voilà, je n'ai pas la boîte grain, mais j'ai celle-là, j'en suis fier. Donc, ce qu'on veut faire, c'est refaire ça. Donc ça, à l'époque, c'était quand même, on va dire, quelque chose d'un peu... Voilà, c'était les débuts, on va dire ça. C'était les prémices de ce qu'allait être notre passion. On était donc vraiment dans le moment charnier entre le wargame et le jeu qui allait devenir le jeu de rôle. On avait donc un système issu, justement, du wargame tel qu'il était développé, non plus pour jouer, on va dire, une armée, mais pour jouer un personnage qui, en plus, allait faire quelque chose d'assez spécifique, c'est-à-dire un ramé à l'intérieur d'un souterrain, le dungeon. On rappelle que la plus grosse erreur de traduction de l'univers est belle et bien celle-ci, que le dungeon n'a jamais été un donjon, mais belle et bien un souterrain humide, rempli de monstres, dans lequel des aventuriers courageux ou téméraires, voire même complètement fous, s'introduisaient pour y chercher gloire, fortune, et surtout des PO et des XP. Comme cela, d'ailleurs, est dit en sous-titre sur cette édition, « Gloire et fortune par l'épée et la sorcellerie ». Donc on est un peu vraiment dans le genre typique, iconique, qui a fait, on va dire, les belles heures et les beaux jours de notre passion, le jeu de rôle, dans ses premières années, donc à partir de 1974. Voilà, donc on est issu d'une tradition de wargame, donc Chainmail, qui a donné après ensuite, Chainmail d'ailleurs, était le système d'une certaine manière de bataille, de combat, de donjons et dragons boîte blanche, au départ. Et on avait dans cette boîte, donc, les premières, on va dire, classes de personnages, donc on avait juste au départ le magicien, le prêtre, le guerrier, et laquelle qui me manque, il me manque, comment dire, une classe de personnages, puisque le voleur était déjà dans une extension, si mes souvenirs sont bons. Donc on était vraiment, voilà, dans le B à bas du bas du jeu de rôle, et c'est ça que Dungeon Crawl Classique, aujourd'hui, veut nous proposer, c'est justement revenir à cette époque, où donc on avait des caracs, quelques bonus, et après, plein de petits sous-systèmes qu'on tirait donc avec des D6, avec des D à pourcentage, enfin bref, c'était complètement n'importe quoi, ça vous allez le retrouver, même si là, on est dans un système revu complètement, et corrigé, réunifié, ce qui manquait beaucoup, donc, justement, au Donjons et Dragons de l'époque, c'était que le système n'était pas du tout unifié, au niveau de la manière dont on gérait, en fait, son système de résolution, et là, tout se gère, on va dire, avec des jets, on va dire, de D20, alors D20, je simplifie, parce qu'en fait, il y a un système sous-jacent, qui est le système, en fait, de ce qu'on appelle les rangs de D, donc on peut perdre des rangs de D, donc on est à D20, si on est, on va dire, de niveau supérieur et beaucoup plus puissant, on peut même aller jusqu'à jeter, donc, des D24, etc., il y a vraiment, on va dire, toute une échelle, et si on est empêché, encravé, blessé, ou sous l'effet d'un sort, ou n'importe quelle chose, évidemment, on va baisser dans ce qu'on appelle dans la chaîne de D, telle qu'il explique, ce qui fait que le D doit donc utiliser des 4, des 6, des 8, des 10, des 12, des 20, et des 100, mais il y a également des D, on va dire, aux faces impaires, donc il y a des sets de D, d'ailleurs, pour Denkroll Classique, qui existent, qui donnent ces sets de D impaires, dont je possède la plupart, d'ailleurs, parce que je les avais achetés à l'époque sur un site, donc ils sont détrouvables, ce type de D, D en folie, voilà, je vous le conseille, qui propose évidemment tous ces D un peu bizarres, donc le D3, le D5, le D7, le D14, le D16, le D24, et le D30, voilà, ceux-là aussi seront utiles pour vous permettre, on va dire, de simuler, on va dire, la perte de capacité des personnages en fonction de leurs blessures, de plein d'autres choses, et également en fonction de leur montée de niveau, leur montée en capacité, où ils n'en seront plus parfois seulement un D20, mais un D22, un D24, un D30, ça peut arriver, le jeu, donc, propose de la même manière, c'est la même proposition ludique, on est, on va dire, voilà, on doit faire un donjon, d'une certaine manière, le principe, on va dire, l'originalité, c'est qu'on commence niveau zéro, et on commence avec minimum 4 personnages, donc avec le système qu'on appelle le lente noir, donc concrètement, que moi j'avais connu, par l'intermédiaire, donc, de Planète Hurlante, de Batreau, un excellent jeu, d'ailleurs, qui réutilisait ce principe de lente noir, il avait dû, justement, il avait dû s'aspirer, justement, de John Paul Classique sur ce point, sachant que John Paul Classique existe depuis 2012, il nous est seulement traduit aujourd'hui, et la gamme est pléthorique en termes de modules, parce que le bouquin de base, c'est tout ce dont vous avez besoin pour jouer, donc avec ça, qui est à ce joueur, et je le dis, je le redirai, le jeu le plus rentable en termes de qualité-prix de l'univers du jeu de rôle, c'est-à-dire que pour 40 euros, vous avez un bouquin énorme, un bouquin qui fait quasiment 500 pages, et vous avez tout pour jouer, il n'y a rien besoin de plus, en fait, le reste, c'est que du superflu, du bonheur, tout ce que vous voulez, il y a vraiment tout là-dedans, un gros bouquin avec trois signés, qui ne sont pas inutiles, parce qu'il faut chercher les tableaux, d'ailleurs, j'en ai un signé qui est sur les tableaux que j'utilise en jeu, puisque quand je l'ai lu, je me suis empressé de le lire, et de le maîtriser, et donc d'ailleurs, j'ai maîtrisé, j'avais trouvé les scénarios en PDF sur le net, il y en a pléthor, franchement, il y en a au moins une petite centaine, qui existent à ce jour, dont une adaptation que j'ai trouvé plutôt intéressante de l'univers de l'Ankh-Mar, donc de la cité de l'Ankh-Mar, dans laquelle vous pouvez faire des aventures, donc les aventures de Flaffer, et le soulicier Gris, c'est comme ça que ça s'appelle, la fameuse série de romans, qui a inspiré également des suppléments en donjons et dragons à l'époque, et donc j'ai fait jouer justement ce scénario, que j'ai eu après, que je l'ai maîtrisé en VO, et entre temps, le temps de maîtriser la deuxième partie, qui là, c'est dans le futur, d'ailleurs, quand je tourne cette vidéo, je vais le maîtriser la fin demain, et je vais les faire passer niveau 1, et justement, enchaîner sur un autre scénario, que j'ai chopé, comment dire, en VO, des petits modules comme ça, qui sont vraiment pas gros, et qui, 10 euros, pour 10 euros, donc pour le prix d'un paquet de cop, arrêtez de fumer, achetez des modules, pour faire du dungeon crawl, c'est quand même beaucoup plus intéressant, que de ruiner votre santé, voilà, donc, pour ce prix-là, 10 euros, ou 10 euros, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est aussi peut-être une place de ciné, on va dire, une place de ciné un peu chère quand même, mais bon, ça doit faire à peu près ça, et bien, vous avez un module, et moi, celui-là, d'ailleurs, je vous le conseille, donc, c'est le rouge vous la si bien, en grande de l'île, qui est une histoire d'horreur, autour, on va dire, du thème du vin, du vignoble, qui est vraiment excellente, je vais trouver ça très sympa, et ça change la vie un peu, voilà, donc, c'est vraiment, voilà, il y a même, il y a 20 pages, même pas 20 pages, il y a 16 pages, avec des pubs quand même, parce qu'il y a la pub pour rejoindre le club, des fanas de notre jeu de trop le classique, ou si on adhère, on peut avoir du matériel promotionnel, pour faire des parties d'initiation, de promotion, en fait, du jeu, je trouve plutôt pas bon, je pense qu'à mon avis, d'ailleurs, je vais essayer de m'y atteler, pour pouvoir avoir un peu ses goodies, et promouvoir le jeu, parce que je pense qu'il en vaut la peine, et après, vous voyez, on fait des bons vieux donjons, avec des plans de donjons, vraiment, qui sont tellement old school, des illustrations qui sont tellement old school, elles aussi, et voilà, donc vous voyez, on est vraiment là-dedans, dans les vieilles illustrations, on va dire, bien kitsch, et, en dehors de tous ces modules, vous avez d'ailleurs, dans le livre de base, un scénario niveau 0, et un scénario niveau 1, alors le scénario niveau 0, il y a des let's play, qui existent sur le net, pour vous faire jouer, donc ce scénar, donc le portail sous les étoiles, qui est, on va dire, moi je ne l'ai pas trouvé super intéressant, je suis assez difficile, pour ce qui est des scénarios, surtout quand je fais des scénarios, là, je voulais vraiment, on va dire, rentrer, voilà, dans le jeu, parce que j'ai plutôt l'habitude, de faire mes propres donjons, comme un gang, moi-même, avec mes petites mains, et mon cerveau, ça peut servir aussi, et il y a un scénario niveau 1, donc, qui s'appelle, donc, c'est Yggdrasil, voilà, le labyrinthe d'Yggdrasil, ouais, enfin c'est Yggdrasil, mais on a bien compris, c'était Yggdrasil, donc, des inspirations extrêmement diverses, au niveau du background, en fait, il n'y a pas vraiment de monde, il n'y a pas de, il n'y a pas de, qui vous sert de toile de fond, mais sinon, vous voulez faire, à peu près, n'importe quoi, dans la mesure, où il y a plein de modules, qui existent, donc, dans la souscription, il y a eu, énormément de modules, qui sont, qui ont été débloqués, et qui sont traduits, petit à petit, et qui, d'après ce que j'ai compris, envoyés aux souscripteurs, et franchement, voilà, il y a eu, le bouquin de base, là, c'est déjà le deuxième tirage, en fait, qui a été prévu, pour les boutiques, le premier tirage, a été épuisé à la souscription, il y a eu l'écran, donc là, je vous montre, c'est l'écran que j'ai reçu, moi, il y a peu de temps, ce qui n'est plus trouvable, en français, donc, j'ai acheté en VO, vous voyez, avec illustration, vraiment, old school, elle-même, c'est un style, tous les tableaux, dont vous avez besoin, donc, l'écran français, doit être à peu près similaire, et donc, on rentre vraiment, dans un autre monde, dans le monde de l'old school, et l'old school, eh bien, c'est un système, avec, donc, six caractéristiques, donc là, dans le bouquin de base, il n'y a pas la feuille de personnage, mais elle est facilement trouvable, sur le site d'Akileos, et il y a même, d'ailleurs, je le mettrai en description, un site, en fait, qui est donc, le site, comment s'appelle, t'il déjà, je recherche, parce que je l'ai, comment dire, dans mes onglets préférés, de purplesorcereur.com, qui est un site, qui soutient, évidemment, de Junkroll classique, et vous pouvez, en fait, voilà, sur ce site, vous avez une création de personnages, en un clic, donc, vous pouvez, vous avez juste à cliquer, pour avoir, quatre personnages, complètement aléatoires, de niveau zéro, ou un personnage, on va dire, de niveau 1, en version, un peu optimisée, c'est à dire, qu'on vous donnera, les meilleurs caracs, voilà, et donc, à partir de là, vous pouvez commencer, à jouer, vos personnages niveau zéro, en fait, on leur détermine, juste, un peu d'équipement, c'est leur carac, donc, et, leur, leur métier, qui va leur donner, un équipement spécial, et c'est tout, voilà, et ça peut aller, donc, de l'alchimiste, jusqu'à, vidangeur de latrine, celui qui fait 100, il n'est pas content, voilà, mais bon, j'en ai pas vu, pour l'instant, à la table, le système, c'est que chaque carac, qui va de 3 à 18, donc là, on le fait à la haut school, donc on jette 3d6, dans l'ordre, et on met, donc, dans les carac en question, que sont, que je ne m'abuse pas, oui, on trouve aussi un augure de naissance, qui vous donne une petite capacité, donc les carac, je vous retrouve, où sont les carac, de toute façon, c'est les classiques, les classiques caractéristiques, qui sont celles de donjon, mais elles ont été renommées, pour certaines, voilà, on a la force, l'agilité, l'endurance, donc là, on est dans le classique, présence, qui remplace, on va dire, la sagesse, l'intelligence, et la chance, en plus, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ce qui veut dire que, qu'elle qui nous manque, force, l'agilité, endurance, présence, il nous manque, la présence, c'est quand même, plus le charisme, la chance, c'est l'agil qui manque, j'ai un vieux trou de mémoire, à la noix, puisqu'il y en a bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 caractéristiques, donc oui, c'est bien ça, il y en a une qui manque, bon, par rapport au délai d'origine, là, j'ai un trou de mémoire, je l'aime, à partir de ces caracs, ça détermine, sur une table générale, de caractéristiques, qui est ici, un bonus, donc ça vous donne, voilà, si vous avez 13, ça vous donne un plus 1, 14 plus 1, 15 plus 1, 16 plus 2, 17 plus 2, et 18 plus 3, plus après, ça vous donne des bonus, également, pour ce qui est des, ceux qui ont des capacités magiques, est-ce qu'ils connaissent plus de sorts, est-ce qu'ils connaissent des niveaux de sorts maximum, ça c'est assez classique, ça vient vraiment du système de donjon, et même ADD, voilà, ça vous donne des bonus aussi, au niveau des 3 jets de sauvegarde, que sont Vigueur, Reflexe, Volonté, donc ça c'est très, très couru, très classique, on détermine également, votre alignement, qui est pareil que dans les règles de donjon, de base, donc loyal, chaotique ou neutre, il n'y avait pas, on va dire, l'alignement bon, mauvais, qui existait dans les règles de base, donc ça, ça reprend, on va dire, les poncifs déjà connus, et voilà, après, on marque des points d'expérience, en fonction du nombre de rencontres, et quand on a marqué 10 points d'expérience, donc on s'est bien fait échabler, à niveau 0, on passe niveau 1, et généralement, il nous reste un personnage, si on a du bol, et c'est pas forcément celui, qu'on voulait au départ, pour la première partie que j'ai faite, moi, donc j'avais 4 joueurs, donc il y avait 16 personnages, on a terminé, il y avait 6 personnages, donc j'en ai tué une dizaine, ça se fait vraiment trop facilement, d'ailleurs, le système est extrêmement meurtrier, mais c'est fait pour, évidemment, j'ai pas forcé la main, pas du tout, pour que ça se passe ainsi, j'ai joué le jeu, parce que généralement, je suis quand même assez réticent, à tuer les personnages, de manière assez, on va dire, abrupte, comme ça, mais bon, il y avait des persos, quand même, quand on les tire de base, qui ont 1 PV, 2 PV, 3 PV, je crois que celui qui en avait le plus, il devait en avoir 5, en plus, il avait une armure, donc ça l'a fait vivre un peu plus longtemps, mais voilà, c'est extrêmement meurtrier, mais c'est le style, c'est la, on va dire, le jeu veut cela, le jeu veut, comment dire, que ça soit extrêmement meurtrier, qu'on soit vraiment, on va dire, voilà, celui qui va survivre, ça va vraiment devenir un très héros, vous allez vous attacher à lui, et c'est pas forcément celui que vous voulez, genre là, tous les persos qui sont morts à la table, étaient les personnages qui avaient quasiment les meilleurs caracs, et les meilleures capacités pour devenir un niveau 1, on va dire de bonne qualité, là, il ne reste que leurs persos pourris, parce qu'évidemment, mettre en avant les persos pourris dans la partie, ça fait qu'on va tout rater, de très loin, parce qu'ils sont des malus abominables, évidemment, au dé, et donc, il suffit de ne pas avoir de bol, et puis, ils crèvent en claquant des doigts, donc, ils mettent en danger leur personnage fétiche, d'une certaine manière, qui lui, évidemment, va s'en prendre plein la tronche, et va mourir, donc, on arrive à un système où, foncièrement, c'est les personnages les plus pourris, qui vont finir par devenir des niveaux 1, pourris, et on continue, on va dire, un peu dans cet esprit là, voilà, donc, les classes après qui sont proposées, une fois que l'on a commencé la partie, donc, on commence, le clair, qui va avoir des pouvoirs, pour repousser les impies, l'imposition des mains, qui peut faire des sacrifices également, pour augmenter la puissance de sa magie, etc., donc, chaque classe est proposée, avec un bonus en fonction du niveau, ça va jusqu'au niveau 10, mais, ça va être dur de garder un personnage jusqu'au niveau 5, très sincèrement, donc, il y a plein de scénarios qui sont proposés, pour aller justement jusqu'au niveau 10, j'en ai vu jusqu'au niveau 8, si mes souvenirs sont bons, vous avez, en plus du bonus, donc, sur les jets d'attaque, il vous est également proposé, j'essaie de cadrer à peu près correctement, sans que ça brille, voilà, je vous ai proposé également, votre dé de critique, c'est-à-dire que ça vous donne, votre, la table de critique, et, on va dire, l'amplitude sur la table de critique, que vous pouvez avoir, donc, si, je vous montre la table, les tables de critique, où sont-elles, elles sont là, les maladresses, table de critique, voilà, elles sont là, donc, il y a une table de critique, ici, la table des maladresses, donc, si vous faites une maladresse, pareil, vous tirez un DRSU, et donc, ça va de 0 ou moins, jusqu'à plus de 20, parce qu'il peut y avoir des bonus, évidemment, et ça vous donne, donc, le type de critique que vous faites, et c'est pour chaque classe, évidemment, c'est décrit de cette manière, donc, il y a le prêtre, ou clair, c'est, voilà, on préfère dire clair, en fait, c'est le prêtre, il a également des bonus, au niveau de ses jets de sauvegarde, ainsi que ses sorts connus par niveau, voilà, tout simplement, sachant que, à chaque fois qu'on lance un sort, donc, il n'y a pas de système de points de magie, ses nids d'apprentissage de sorts, on va dire, chaque jour, donc, comme dans Donjons et Dragons, à l'origine, ils apprenaient, en fait, un nombre de sorts, on va dire, de leur grimoire, pour le mage, ou des prières qu'ils faisaient, quand ils se réveillaient le matin, pour savoir le nombre de sorts qu'ils pouvaient lancer par jour, là, c'est un jet de sort qu'on va faire, à chaque fois qu'on va lancer le sort, et donc, tant qu'on réussit, ça va, mais à un moment où on va finir par rater, évidemment, on va avoir des percussions, et en plus, on va ne plus pouvoir lancer de sorts, jusqu'à, on va dire, peut-être le lendemain. Le guerrier, donc, qui lui, évidemment, a des bonus au jet d'attaque, et qui a aussi ce qu'on appelle le dé, comment dire, de haut fait héroïque, entre guillemets, il va faire un haut fait, en fait, et donc, en fait, son bonus au jet d'attaque, est un dé, en fait, voilà, il a des tables de coups critiques, évidemment, qui sont beaucoup plus intéressantes, et, il a, on va dire, un coup critique, évidemment, sur 19-20, quand il commence, il s'appelait jusqu'à 17-20, il a donc un dé d'action, qui est amélioré aussi, donc chaque fois que vous faites une action particulière, lui, il a un dé 20, et à partir du niveau 5, il a un dé 20, plus un dé 4, etc., et des bonus également aussi, à ses jets de sauvegarde. Donc ça, c'est pour le guerrier, après, qui est le mage, qui lui, de la même manière, a ses bonus au jet d'attaque, au dé d'action, les sorts connus, les niveaux max des sorts, etc., donc ça, ça reste très classique. Le voleur, qui lui, donc, en plus de ses traits, donc bonus au jet d'attaque, critique, action, dé de chance, supplémentaire, va également avoir toutes ses capacités de voleur, très classique, c'est les fameuses capacités de voleur, et donc il a, en fonction de son alignement, des ajustements pour toutes ses capacités, donc que sont, attaques sourdoises, déplacements silencieux, se cacher de bombe, voler à la tire, escalader les parouilles abruptes, crocheter les serrures, détecter les pièges, désamorcer les pièges, classifier les documents, se déguiser, lire des langues inconnues, utiliser les poisons, et incanter un parchemin, donc en fonction, évidemment, de son alignement, les bonus ne sont pas les mêmes, parce qu'il a une voix un peu différente, c'est-à-dire que pour le voleur, qui est loyal, ce sera la voix du boss, c'est-à-dire du chef de gang, du chef de gang de voleurs, chaotique, ce sera la voix de l'assassin, et pour le neutre, ce sera la voix de l'escroc, avec donc, toujours ses illustrations, extrêmement old school, comme vous le voyez, donc, le voleur, et, enfin, il y a les races-classes, que sont donc l'elfe, qui lui, donc, va être un peu magot, un peu combattant, le alphing, qui lui, va être un peu roublard, un peu combattant, voilà, lui, il va avoir aussi des compétences de roublard, mais pas toutes, et des capacités spécifiques au alphing, que ce sont, justement, les capacités de voleurs, et, voilà, au niveau combat, il est quand même pas mauvais, et le nain, qui lui, voilà, est un combattant, plutôt, plutôt solide, qui fait concurrence, un peu au guerrier. Après, donc, on a la description, des compétences, entre guillemets, en fait, comme c'est du old school, évidemment, il fait appel aux compétences du joueur, ce qu'on appelle, aux player skills, c'est-à-dire, quand on va, on va dire, essayer de faire une action, il n'y a pas de jet de dé, pour décrire la manière, dont vous allez réussir, à désamorcer un piège, ou à faire ce genre de choses, même s'il y a des capacités qui existent, pour le voleur, mais il y a surtout la description de vos actions, votre intelligence, vos petites ruses, vos petites magouilles, vos tactiques, vos techniques, pour, évidemment, faire les choses, qui vont compter beaucoup plus, votre description, donc, votre roleplay, qui va plus compter, en fait, que le jet de dé, du moins, en théorie, ça, c'est l'esprit du old school. Après, donc, vous avez la description de l'équipement, donc, assez classique, avec les tables, justement, de critiques, qui vous sont proposées, après, les règles de combat montées, donc, les hauts faits d'armes, l'explication de ces règles, de hauts faits, qui permettent, donc, aux guerriers, de faire vraiment des choses, des exploits extraordinaires, et donc, d'avoir des bonus, on va dire, variables, pour, pour, pour attaquer, voilà, les coups spéciaux, les dégâts et la mort, etc., l'utilisation de la chance, le moral, les jets de sauvegarde, les règles de combat, il y a vraiment, il y a tout ça, qui vous est décrit, donc, ça, c'est dans le chapitre 4, sur les combats, évidemment, et après, vous avez le gros, gros, gros du bouquin, la magie, qui est un chapitre énorme, dans le bouquin, puisqu'il y a des descriptions, donc, de tous les sorts, donc, là, on part, donc, de la page 106, enfin, 104, même, et on va jusqu'à, donc, c'est l'essentiel du livre, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la page, donc, 300, 330, mais, il faut dire, pourquoi c'est si gros, c'est pas parce que, on va dire, il y a pléthore de sorts, c'est parce que chaque sort, en fait, est décrit, et il a une table séparée, pour en voir les effets, sachant que, on peut, évidemment, utiliser une technique, que je trouve assez intéressante, c'est ce qu'ils appellent le boule sort, où ils peuvent, en clair, dépenser des points de caractéristique, temporairement, pour augmenter leur magie, donc, ça remonte, évidemment, petit à petit, après, mais, ils peuvent augmenter, en fait, leur magie, en puisant dans leur énergie vitale, et je trouve ça plutôt intéressant, et donc, les actions de boule sort, ça a également, ça a également sa table spécifique, voilà, plus pour la magie, dite mercurielle, donc, là, c'est, en fait, une magie, donc, qui est liée, on va dire, à la naissance, c'est des rituels magiques, spécifiques, et donc, il y a une table, également, pour simuler, en fait, ces sorts en question, voilà, avec plein de tableaux, la corruption, également, du mage, donc, là, on voit, avec un dessin, les différentes étapes, le mage, niveau 1 débutant, jusqu'au mage de très haut niveau, qui, lui, est complètement, prouvé jusqu'à la moelle, voilà, les tables de corruption majeures, et après, donc, on a la description, du grimoire, donc, avec le résumé des sorts, vous voyez, il n'y en a pas énormément, ça va, donc, jusqu'au niveau 5, et chaque sort, en fait, a une table, de, en fait, de réussite, et, donc, on utilise, en fait, dans la description, quand on lance le sort, en fait, quand on fait son jet, d'incantation, on se réfère à cette table, pour savoir comment fonctionne le sort, donc, c'est quand même cool, c'est assez fastidieux, d'ailleurs, je l'ai oublié, mais le, comment dire, le maître du jeu, dans ce jeu, ne s'appelle pas maître du jeu, mais juge, du nom, en fait, du titre mythique, qui était celui, en fait, de Donjons et Dragons, bouletes blanches, qu'on appelait le referee, donc c'était bel et bien le juge, c'était l'arbitre, en fait, mais on le jouait, en fait, d'une manière différente, puisqu'à l'époque, je le rappelle, ça pouvait paraître assez étrange, mais le referee avait, donc, le juge, l'arbitre, prenait, en fait, les actions des joueurs, avec un joueur unique, un témoin, qui rassemblait, en fait, les informations, et les souhaits, en fait, des joueurs de la table, et qui allait faire son rapport et ses demandes, au referee, et qui le référit, donc, donnait les résultats de leur action, à l'intermédiaire, qui lui-même, le transmettait au groupe, c'était assez, mais c'est très wargame, c'est très wargame, on va dire, ce qu'on appelait, quand on jouait, en fait, en quasiment de aveugle, double aveugle, c'était ça, quoi, l'arbitre, lui, prenait, en fait, les informations, les ordres, en fait, qui étaient donnés, quand il faisait du wargame, et après, il donnait, en fait, les résultats, évidemment, de leur chose, ce qui permettait de simuler des wargames, on va dire, de la manière la plus vraisemblable qu'ils soient, en, on va dire, faisant progresser petit à petit sur la carte, eux, les PJs, par rapport à la information, les joueurs de wargame, faisaient bouger leurs petits bateaux, leurs figurines, etc., et ils ne savaient pas exactement ce qu'il y avait, et le référé, lui, avait une carte, on va dire, qui dévoilait, évidemment, tous les secrets, la position des ennemis, et donc, il ne révélait que la position des ennemis que les autres avaient repéré, par ce système, on va dire, de joueur en aveugle. C'est typiquement wargame, mais c'est un, on va dire, un système issu, en tout cas, de cette, de cette lointaine, on va dire, manière de faire, de cette lointaine technique de simulation qui nous est restée, qui existe encore, d'ailleurs, dans pas mal de wargames, encore aujourd'hui, sauf les wargames en solitaire, évidemment, mais, voilà, le wargame en double aveugle, qui existe encore dans pas mal de systèmes de combat naval, etc., de simulation de guerre navale, ça reste assez, voilà, et donc, on peut, techniquement, le faire encore de nos jours, nous jouons techniquement en aveugle, quand on est, on va dire, quand on fait, justement, du dungeon crawling, les joueurs sont invités, par rapport aux descriptions que va faire l'arbitre, à dessiner le plan du donjon, pour essayer de s'imaginer, de se matérialiser, de la manière dont est ce donjon, mais lui, il a le véritable plan, et il ne le montre jamais, sauf à la fin de la partie, peut-être, aux joueurs, pour voir ce qu'ils ont raté, ou s'ils n'ont pas compris, exactement, les informations, etc. On peut encore jouer, on va dire, dans cet esprit-là, ou on joue dans un esprit plus, on va dire, moins, moins comme ça, on va dire, simulationniste, avec ses techniques du jeu en aveugle, si on met un flip mat, au niveau de la table, et c'est l'arbitre, le MJ, qui dessine, évidemment, le donjon, au fur et à mesure. On a là, une vision, plus une vision d'ensemble, qui n'est pas la vision, justement, que les PJ, eux, ont par rapport aux descriptions du MJ. Voilà. Donc, description de tous les sorts, il y en a pléthore, après, le chapitre suivant, des conseils sur les quêtes et voyages, donc, la manière de gérer, on va dire, l'esprit old school, à travers les voyages entre les donjons, les serviteurs et les maçonnaires, et enfin, le chapitre, le conseil aux juges, le chapitre 7, donc là, c'est plein de petits conseils, justement, de petites règles supplémentaires, pour gérer, on va dire, pas mal de petites choses, pour participer les familles des mages, comment procéder, on va dire, pour invoquer les familles, etc., les petits trucs supplémentaires, pour comprendre la magie, le monde connu, vous voyez, il y a un paragraphe, voilà, le chapitre, ça c'est le chapitre sur le monde, vous voyez, enfin, c'est un paragraphe, dans le bouquin, donc on nous donne, juste, on va dire, des grandes idées, sur le monde, mais le monde, en fait, vous le développez, comme vous l'entendez, et surtout, il y a la description, dans cette partie du MJ, des patrons, en fait, que vont pouvoir choisir, les mages, qui vont être, qui vont être, en quelque sorte, leur, leur mécène, si je puis dire, leur dieu tutélaire, qui va leur donner des pouvoirs magiques, donc avec les rituels, les capacités spécifiques, qu'ils peuvent leur donner, donc vous voyez, vous avez par exemple, les grès, vous avez, voilà, le roi des terres fiches, vous avez des, des entités, aux noms beaucoup plus imprononçables, comme Asie d'Araka, etc. Donc ça, c'est les patrons, on va dire, les sortes de, de démons, entre guillemets, quand je dis démons, en fait, c'est, pour vous indiquer, qu'il s'agit en fait, d'une puissance supérieure, qui peut même être un dieu, qui, qui, en fait, peut vous, vous donner des pouvoirs, en échange de votre dévotion, des règles supplémentaires, sur les sortes de clerc, sur la chance, et enfin, le chapitre 8, la description des objets magiques, avec leurs effets, leurs tables, etc. Le bestiaire, évidemment, avec les coups critiques spécifiques, la description également, de leurs trésors, donc tout l'homme est vraiment dans le classique, vous avez des descriptions, voilà, de mille pattes géants, on est plus dans des créatures, quand même, un peu plus, on va dire, d'horreur, on est quand même, plus quand même, dans une ambiance, d'horreur, je trouve, il y a pas mal d'ailleurs, de scénarios, on n'est pas dans quelque chose, de très reluisant, en termes d'ambiance, c'est souvent, il y a une ambiance, quand même, assez sombre, assez, on va dire, violente, les rapports, en fait, entre les gens, sont violents, la mort, et vraiment, à temps au tournant, on est vraiment, quand même, dans cette ambiance là, même aussi, dans l'univers, en plus, d'être effectif, dans le système de jeu, et dans les annexes, donc, il y a, un chapitre, sur les langues, les différentes langues, qui existent dans le jeu, les malédictions, l'annexe N, avec toutes les inspi, qui ont servi, on va dire, à tout cela, donc, en particulier, le cycle, donc, ça y est, ça m'est revenu de Chris Leber, sur Langmar, qui fait partie, donc, justement, des, 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 des inspirations majeures, donc, Fafre et le souris c'est gris, je ne m'étais pas planté, c'était juste le nom de l'auteur, qui venait de me revenir, avant même, que je lisais l'inspiration, il vous donne également, donc, des exemples, en fait, de podcasts, et de jeux, old school, sont plutôt pas mal, et des adresses, en fait, de forums dédiés, justement, à tout ça, donc, le forum de Goodman Game, qui est l'éditeur originel, et comme je vous dis, celui dont je vous ai parlé, je le remettrai en description, dans la vidéo, pour, justement, avoir, pas mal de, de jeux, de choses supplémentaires, sur, sur ce site, ce site-là, donc, comme je vous le disais, qui est donc, le site, où est ma fenêtre, voilà, du Purple Sorcerer, voilà, c'est celui, qui vous donnera, donc, la possibilité, d'avoir, des personnages, pré-tirés, en un clic, qui sont plutôt pratiques, voilà, et qui, vous pouvez d'ailleurs, tirer un fichier PDF, si vous jouez sur L20, ou autre, ça permet, comme ça, de transmettre, vos personnages, OMG, que l'OMJ, vous transmette, les personnages, si c'est lui qui fait les tirages, que vous imposez les tirages, pour éviter, parce que, évidemment, on peut tirer, faire des tirages, à volonté, jusqu'à ce qu'on ait, on va dire, les personnages, les moins pourris, qui existent, si c'est difficile, soit on est, on va dire, honnête, et dans ce cas-là, on fait un tirage, je sais que, voilà, j'ai des joueurs, à qui j'avais laissé faire le tirage, je sais qu'ils n'en ont pas fait qu'un, bon, limite, ça ne les a pas empêchés, de m'ouvrir quand même, donc après, des annexes encore, avec des noms, pour donner à vos PJ, des titres, également, des titres, dans le sens, des rangs, en fait, sociaux, ou des sauts de l'équipe, et donc, ça termine par deux scénarios, le portail sous les étoiles, donc un scénario niveau zéro, très classique, que moi, je trouve pas exceptionnel, la dernière ligue Brazil, qui lui est niveau 1, qui est plus intéressant, mais j'ai préféré, évidemment, me rabattre sur d'autres modules, en VO, donc, en particulier, donc celui-là, que j'ai commencé par celui-là, parce que je le trouvais vraiment très original, après tout en plus, on est, moi je suis en Champagne, donc faire un scénario sur le thème du vin, ça me paraissait, on va dire, tellement logique, et ça a émerveillé, comment dire, mes joueurs, dans les scénarios que moi, j'ai choisis, mais bon, c'est vraiment un choix personnel, donc, que j'ai tiré, fait tiré en, voilà, c'est des PDF, que j'ai fait imprimer, pour mon usage personnel, donc, il y a le fameux scénario, justement, de Brondolin, de Brondolin, de Brondolin Red, la traduction, d'ailleurs, je trouve du titre plutôt intéressant, même si, moi, j'aurais bien traduit ça, par, ils ont servi Brondolin, sainuante, ça n'aurait pas été dans, mais, voilà, il y avait quand même l'idée, il y avait l'idée, et c'est ce que veut dire le titre, en fait, mais en français, c'est dur de le rendre, puisque, il y a évidemment, une métaphore avec Louvain, et donc, je le dévoile, donc si jamais, au moins, mes joueurs regardent ça, ils vont savoir quelles aventures, ils vont faire ensuite, donc je vais leur faire, la telle aventure, Frozen in Time, voilà, très old school, avec, on va dire, une petite part de SF, plutôt bien vu, évidemment, ça, ça fait partie du, du, on va dire, du mythe, puisqu'il y avait un donjon, à l'époque, qui existait, où les joueurs, en fait, exploient, ils le découvraient, en fait, au fur et à mesure, un vaisseau qui s'était écrasé, c'était dans le monde, dans le monde, on va dire, de Mystara, voilà, pour ceux qui connaissent, et le scénario que je leur ferai, ensuite, je pense, c'est vraiment moi, ceux que j'ai choisis, qui étaient joués dans la campagne, The One Who Watches, voilà, qui est aussi pareil, vous voyez, les couvertures, elles sont vraiment, elles sont formidables, je trouve, ces couvertures, ça donne vraiment, vraiment l'idée, de, du old school, voilà, à travers, ne serait-ce que les illustrations, on sait, on sait où on est, c'est ça qui est bien, et donc, d'ailleurs, oui, je vous montre, puisque je les ai sous la main là, les feuilles de personnages, que vous pouvez donc télécharger, donc ça, c'est les feuilles de niveau 0, vous pouvez les trouver, donc sur le siltre, de Purple Sorcerer, justement, ou de, non, c'est sur celui d'Aklyos, c'est vraiment bonjour, c'est sur celui d'Aklyos, et ça, c'est la feuille de niveau 1, c'est celle que j'ai trouvée, la plus, la plus sympa, on va dire, en une feuille, vous avez la feuille de personnages, voilà, et comme ça, j'avais tout le matériel, je suis paré, pour ma partie, quand mes joueurs vont faire leur personnage niveau 1, une fois qu'ils auront, un personnage survivant, dans leur, dans leur escarcelle, du moins je l'espère, parce que là, pour l'instant, c'est un peu mal barré, donc, comme je vous dis, la gamme, est pléthorique, il y a d'ailleurs, des pubs à la fin, voilà, les aventures disponibles, qui ont été débloquées lors du financement, donc, voilà, le fléau des rois barba, les navigateurs sur une mer sans étoile, le peuple de la fausse, le chanteur d'émeraudes, les joyaux de la carnifex, le treizième crâne, derrière la porte noire, coup monté contre Émiricol, quand les lames déchirent la mort, l'évasion de la reine des mers, donc tout ça, normalement séparu, lors de la, il y a aussi, ouais, Lève-toi Colosse, la tour de la perle noire, et donc le rouge, voici bien, Brandoline, justement, voilà, prochainement, donc, normalement, vont sortir bientôt, donc, à la conquête de l'astre nocturne, en 2021, il prévoyait, donc, la sortie, donc, de, le chanom du patracien, justement, à la merci du destin, dans les glaces du temps, celui, que je vous ai montré, intrigue à la cour du chaos, et, donc, le guetteur des profondeurs, voilà, et, donc, la promise du manoir ombreux, qui va donc, normalement, paraître bientôt, et, en 2022, Dungeon Pro Classique, donc, c'est Pearl of the Purple Planet, Pearl, sur la planète pour, et, celle que j'attends moi, c'est une boîte, carrément, donc, sur, justement, Langmar, qui va apparaître en français, bientôt, voilà, donc, il y a vraiment une gamme pléthorique, comme je vous dis, si vous voulez faire vos donjons vous-même, ça, c'est suffisant, vous n'avez même pas besoin d'écran, l'écran est vraiment facultatif, parce que tout est rassemblé, au niveau des tableaux, à la fin du bouquin, si vous avez vraiment besoin d'un écran, vous en faites un vous-même, je ne sais qu'en français, pour l'instant, sur le site de l'éditeur, comme sur les sites marchands, je ne l'ai pas retrouvé, donc, j'ai été obligé de le commander au Royaume-Uni, en VO, et c'était les derniers qui leur restaient, aussi, acheter un module de temps en temps, voilà, 10 balles, c'est franchement pas cher, si vous avez 5 joueurs, ils mettent chacun 2 euros, voilà, ça leur permet de vous dédommager, pour que vous puissiez les martyriser après, donc, c'est vraiment pas ruiné, c'est, je pense, le jeu le moins ruineux, quand même, de tous, et qui permet de jouer le plus longtemps, bon, dans un style old school, il faut aimer le old school, il y a d'autres jeux old school, dont je reparlerai dans la prochaine vidéo, qui, pareil, valent largement la peine, comme par exemple, Lamentation of the Flame Princess, qui, lui, est vraiment excellent, au niveau de ses scénarios, également, là, on est dans, vraiment, dans des scénarios très classiques, Lamentation of the Flame Princess, c'est extrêmement original, et c'est des scénarios, évidemment, complètement, gore, horrifique, qui vont encore plus loin, on va dire, dans le délire, voilà, avec des suppléments excellents, on va dire, voilà, comme, justement, le Maze of the Blue Medusa, que j'ai joué, d'ailleurs, avec les règles de chronique oubliées, pour ma part, le supplément également, sur, on va dire, Alice au Pays des Vampires, donc, qui s'appelle, c'est, The Red Unpleasantland, qui est vraiment excellent aussi, donc, tout ça, c'est du matériel adaptable, vous pouvez reprendre même, ces suppléments, on va dire, de Maze of the Blue Medusa, pour jouer avec Dungeon Crawl Classique, c'est largement possible, c'est très facile à adapter, bon, par contre, c'est vraiment une ambiance particulière, pareil pour The Red Unpleasantland, pareil, c'est tout adaptable, tout ce que vous pouvez reprendre de l'OSR, je dirais même, pour celui qui va arriver bientôt, donc, on vient d'avoir la nouvelle, comme quoi, donc, on allait être livré, donc, de Old School Essential, chez 500 Nuances de Geek, au mois de janvier, qui est aussi un Old School Renaissance, très classique, aussi de bonne qualité, je pense qu'on va dire, 500 Nuances de Geek, pour ce que j'ai vu, en tout cas, des PDF qui nous ont déjà livré, ça va donner aussi du bourre, donc voilà, en Old School, en OSR, vous avez quand même possibilité de trouver pas mal de choses, mais je pense, pour moi, mon culture, c'est celui-là, pour ce qui est, en tout cas, des règles, de l'esprit du jeu, de l'esprit du Old School, c'est celui qui m'a vraiment attiré, qui m'a donné envie de maîtriser, d'embarquer, comment dire, mes joueurs, en tout cas, dans ce délire, mais si vraiment, le style vous intéresse, si vous voulez vraiment, rejouer comme à la belle époque, vous avez quand même, des jeux de qualité, un choix de qualité, sur, je parle de choses, avec du matériel qui est complètement interchangeable, tout ce que vous pourrez utiliser, qui est n'importe quoi de Old School, même des vieux cellars donjons, vous pouvez les utiliser, pour Dejaune Pro le classique, ou pour n'importe quel jeu d'OSR, qui est votre jeu préféré, voilà, je ne pensais pas non plus, que je ferais une si longue vidéo, sur Old School Renaissance, sur Old School Renaissance, et sur Dejaune Pro le classique, alors que pourtant, je n'avais pas grand chose à vous présenter, si c'est des livres de base, et un, un module, on a quelques autres aussi, voilà, que je vous ai montré, donc, voilà, si vous n'avez pas encore acheté, de cadeau de Noël, puisque là, je vais poster cette vidéo, la semaine juste avant Noël, si vous voulez faire plaisir, à un vieux rôliste, ou, en tant que jeune rôliste, vous plongez dans quelque chose de, voilà, de hardcore, de vieux boomer des années 70, c'est ça qu'il faut prendre, 40 euros, franchement, vous ne trouverez pas mieux, en termes de rapport qualité-prix, pour un jeu complet, magnifique boulot, en plus de traduction, j'ai vu, c'est évidemment, c'est Sandy Julien, qui est un spécialiste du genre, et un traducteur, on va dire, d'excellente réputation et qualité, la preuve, le bouquin est vraiment, au niveau de la trad, il est impeccable, voilà, donc franchement, rien à dire, c'est un sans faute, c'est un joli 10 sur 10, de mon point de vue, donc, jetez-vous dessus, franchement, vous ne serez pas déçus, mais, évidemment, comme je vous le dis, attention, il faut aimer le genre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, voilà, moi, ce n'est pas, on va dire, ma tasse de thé, tous les jours, il y a d'autres jeux que je préfère largement, mais dans le genre, je pense qu'en tout cas, on a trouvé, on va dire, le meilleur représentant avec Dungeon Crawl, le classique, voilà, donc c'était mon conseil pour les revistes, qui veulent, on va dire, se faire offrir quelque chose, à mettre, quelque chose de conséquence, à mettre tout le sapin, alors attention, qui ne vous tombe pas sur le pied, ou faites attention à ne pas vous écrasez les noix avec, ou à vous tordre le poignet en lui disant, parce qu'il est quand même lourd, mais voilà, vous avez en tout cas de quoi faire, donc je vous dis à bientôt, bonne fête, n'oubliez pas de liker, commenter, passer sur le discord pour discuter, si vous voulez voir les parties de Dungeon Crawl classique en direct, venez sur le discord, donc j'en ferai une tous les mois, dans les mois à venir là, donc il y en aura une au mois de décembre, une au mois de janvier, et probablement février, mars, il y en aura aussi, donc n'hésitez pas si vous voulez voir ce que ça donne, on rigole beaucoup en tout cas, c'est ça qui est bien, c'est que c'est fun, on prend ça, on va dire de manière très détendue, c'est pas comme quand on fait des jeux très sérieux, comme Ambre, comme Toulouse, on est pas du tout là-dedans, là on est vraiment dans le délire, et ça fait du bien aussi, de jouer comme ça, de temps en temps, faut aussi ne pas oublier, qu'on est là pour s'amuser, donc parfois on s'amuse aussi comme ça, voilà, je pense avoir tout dit, merci de m'avoir suivi, et à bientôt, pour de nouvelles vidéos, j'espère des petites surprises, entre Noël et Nouvel An, on verra bien, en fonction, de ce qui est sorti, de ce qui est arrivé, j'attends certaines choses, que j'aimerais bien vous présenter, mais pour l'instant, ça a l'air d'être en retard, sinon au pire, de toute façon, j'ai toujours des petites idées, des petites vidéos sous le coude, donc on verra bien ce qui se passe, pour cette semaine-là, sinon, de toute façon, on se voit, pour la nouvelle année, 2022, qui j'espère, sera une année riche, comme elle a été, pour l'année 2021, avec donc, des choses vraiment magnifiques, qui sont parues, Dune, en VF, Castle Falkenstein, et donc Dungeon Crawl classique, qui est mon dernier petit coup de cœur, de l'année, que je voulais vous présenter, avant qu'il ne soit trop tard, à bientôt, c'était Magna Magistère, en direct de la bibliothèque, jouez bien, et même si, vous avez fait un repas, un peu trop copieux, à Noël, essayez de jouer quand même, ça peut être pas mal, salut !